Le pilotage n'a rien à voir avec la conduite d'un avion. Piloter, ça veut dire tester votre expérience sur un petit nombre de participants. Vous pouvez le faire une fois que vous avez construit votre expérience et vos mesures, mais avant de commencer la collecte de données proprement dites sur un grand nombre de personnes. Piloter, c'est répéter en quelque sorte le déroulement de votre expérience. Essayez de trouver des participants qui correspondent à la même tranche d'âge et aux mêmes caractéristiques que ceux de votre projet. Si vous avez prévu de faire une expérience sur les élèves de CM2, essayez de trouver quelques enfants de CM2 hors de l'école. Vous pouvez impliquer les frères et sœurs, cousins, cousines, quiconque serait heureux de participer. Dans un premier temps, commencez par expliquer le but de l'étude à vos participants. Demandez-leur explicitement s'ils acceptent de participer. En voyant leur réaction, vous testerez votre éthique. Est-ce qu'ils ont l'air de bien comprendre ce dont il est question ? Est-ce qu'ils ont l'air enthousiastes, convaincus ou au contraire un peu réticents ? Une fois que vous avez passé cette étape, menez votre expérience comme vous avez prévu de le faire. Si vous avez conçu des tests de mémorisation, d'attention, vous verrez si vos participants comprennent bien les consignes, si les activités semblent trop faciles ou trop difficiles. Vous pouvez noter le temps nécessaire pour tout faire. Cela facilitera l'organisation de votre projet lorsque vous le réaliserez avec une classe entière. A la fin de l'expérience, faites un débriefing. Est-ce que la personne a bien compris ce que vous essayez de mesurer ? A-t-elle des commentaires sur le contenu ? Est-ce qu'elle s'est sentie à l'aise, mal à l'aise ? Tous ces retours plus ou moins informels sont précieux parce qu'ils permettent de mieux s'adapter aux participants. Suite au pilotage, vous pourrez décider de modifier un peu vos mesures pour les rendre un peu plus faciles ou difficiles par exemple. Cela vous aura évité de donner un test très facile à toute une classe et de vous retrouver avec des résultats maximaux pour tout le monde. Enfin, il ne faut pas oublier que votre pilotage vous donne des données. Autrement dit, si vos participants sont allés au bout de l'expérience, vous aurez quelques résultats préliminaires. Je vous conseille d'essayer de les analyser brièvement. Calculez vos scores pour les différentes mesures. Essayez de les comparer. Cela permettra aux élèves de s'entraîner et de s'assurer qu'ils savent où ils vont. Vérifiez que vos données permettent bien de répondre à votre question de recherche. Si certains ajustements doivent être faits, vous aurez le temps de le faire avant de commencer votre vrai projet. Pour faire le point sur ce que vous a apporté le pilotage, vous pouvez regrouper les élèves en classe et reprendre les résultats et les commentaires qu'ils ont reçus. Les élèves qui ont participé au pilotage seront heureux de partager leurs expériences et de rapporter les réactions informelles de leurs participants. Enfin, au-delà de son aspect pratique, le pilotage donne des idées théoriques et scientifiques qui nourrissent le projet. Elles peuvent émerger au cours des discussions. Pour vous donner un exemple personnel, je travaille sur l'effet du bruit sur les apprentissages. J'ai donc réalisé des expériences dans lesquelles les enfants portaient des écouteurs et entendaient du son pendant qu'ils faisaient des exercices de maths ou de français. Le pilotage m'a permis de voir s'ils entendaient bien le son, si ce n'était pas trop fort au point d'être désagréable. Mais aussi, les commentaires des enfants m'ont permis de mieux comprendre mon projet de recherche. Par exemple, certains disaient qu'ils étaient habitués au bruit dans leur maison ou que le bruit leur donnait de l'inspiration. Cela m'a amenée à penser aux aspects plus positifs du bruit et à l'influence de l'environnement familial. Donc, pour résumer, le pilotage, c'est un petit échauffement, moins de stress et l'occasion de prendre du recul sur son projet.